Cannes 2017, les travaux du stade d'Oyem à construction depuis seulement novembre 2015 avancent sérieusement. Le premier ministre, professeur Daniel Nando et les responsables de Shanghai Construction viennent de célébrer l'achèvement du gros œuvre. Nous vous souhaitons la bienvenue ici pour célébrer l'achèvement du gros œuvre du stade d'Oyem qui est construit par l'associé des Shanghai Construction Group. La surface de construction est de 24 090 m2. Ce stade synthétique est équipé de 20 031 sièges, 588 places de parking, un centre d'énergie, un stade d'entraînement, deux cours de basketball et trois cours de tennis. Pour le maître d'ouvrage, l'objectif est largement atteint en termes de timing par rapport au chronogramme initial. Aujourd'hui, un objectif important est atteint par l'entreprise Shanghai Construction Group. L'avancement global de 37% est conforme aux prévisions. Et nos objectifs pour le match test de novembre et pour la canne de janvier seront atteints pour la plus grande satisfaction de tous. Appréciant le rythme et la qualité des travaux, le professeur Daniel Honando anticipe déjà sur les retombées socio-économiques de la localisation stratégique de ce complexe sportif. Il y a quelques mois, avec le gouverneur ici présent, on venait visiter ici. Il n'y avait que la forêt. Il n'y avait rien. Personne n'y croyait. Nous, on a cru, le chef d'état a cru. Aujourd'hui, nous avons quelque chose qui commence à prendre forme. Et nous sommes aujourd'hui heureux d'être à la phase de la fin du gros oeuvre. Au niveau du gouvernement, nous voulons mettre des structures autour pour que ce soit peut-être l'extension de la ville OIEM. La présence de ce stade à cet endroit va permettre d'amener les infrastructures économiques et sociales à la partie de l'OIEM. On va tirer une ligne de courant, on va tirer une ligne d'eau qui permettra au cadre de venir s'implanter tout autour du stade. La présence du stade ici permettra d'intégrer la ville d'OIEM, la ville du Itam et la ville de Mevou parce que c'est un grand carrefour qui va voler ici. Mais au-delà de toutes les retombées attendues à long terme, il y a d'abord l'actualité de la Cannes 2017. On va tirer une ligne de courant, on va tirer une ligne de courant, on va tirer une ligne de courant.